Tu le dis en vérité, je te célébrerai au Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous entendons parler de l'Église, puisqu'il s'agit de la telle des premiers apôtres, et qu'il s'agit aussi d'une confession, et nous entendons parler de nous et de notre relation dans l'Église avec le Christ. Grâce à cette relation, à cet événement du Christ, et qui appelle les tout premiers qui seront à le suivre, nous le redécouvrons, parce que bien sûr, ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, mais nous constatons comment Dieu procède, comment Dieu a procédé, quel est son projet, quelle est sa façon de penser, si on peut dire, son Église, et du coup sa relation à nous, sa relation avec l'humanité, avec sa créature. On pourrait se dire qu'il aurait été assez facile pour Dieu de se choisir finalement pour le suivre, de convertir pour le suivre des hommes extrêmement influents, comme des chefs d'État, des chefs d'armée, des prêtres et des philosophes qui ont une énorme audience, et une fois convertis, ça aurait été assez simple pour eux de convaincre, d'une manière ou d'une autre, les foules et leur peuple et leur nation à le suivre, qui auraient été baptisés. Du coup, on aurait eu un monde chrétien, très vite, une église immense. Ce n'est pas du tout le scénario que Dieu a projeté, ce n'est pas du tout sa façon de procéder. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et touchant, c'est la manière dont il va avoir ses premiers poissons dans le filet, si je peux le dire. Il va choisir des hommes qui sont, on pourrait dire, un peu insémifiants, des pêcheurs, tout à fait inconnus, avec une famille, avec une entreprise de pêche, deux pères de frères, Simon-Père André, et les gens, les filles des ébédés, qui sont là, sur un lac, modestes, qui pêchent, et leur vie, c'est ça. Ils n'ont aucune instruction, ils n'ont aucune connaissance théologique, aucune éducation dans la loi, ce sont des gens simples, des gens du peuple, et c'est ceux-là sur lesquels ils va bâtir l'Église, ils appellera aussi les accepteurs d'impôts, toutes sortes de gens qui n'ont rien à voir, finalement, avec le sujet, d'une certaine manière, qui n'ont pas, techniquement, si on peut dire, les compétences pour être à peau. En tout cas, selon la pensée du monde. Alors, pourquoi il fait ça ? Eh bien, pour nous convaincre, pour nous convaincre que c'est lui qui parle à travers eux. Alors, effectivement, lorsqu'ils vont prêcher, lorsqu'ils vont réaliser les premiers miracles, lorsqu'ils vont avoir ce comportement parmi les foules, eh bien, les apôtres, on ne pourra pas se dire que finalement, c'est parce qu'ils ont un brillamment étudié, qu'ils sont des pharisiens hérédits, qu'ils connaissent la loi dans les détails, qu'ils sont extrêmement doués dans tout cela, et qu'ils enseignent de leur propre chère. Donc, on ne pourra jamais soupçonner ça, puisque les gens sortent du peuple sans éducation, sans culture, et juste après, ils vont se mettre à proclamer le salut. On ne pourra donc que constater qu'il s'agit de l'Esprit Saint de Dieu qui parle à travers eux. Voilà pourquoi on procède ainsi, et c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que pour nous aussi, ça peut fonctionner, que cet Esprit Saint lui-même s'exprime, mais non pas nous, mais si on doit chercher dans notre propre fond, je ne pense pas qu'on aille très loin en tout cas. Donc, les apôtres seront donc ces témoins de l'Esprit Saint qui agit, de Dieu qui œuvre à travers eux, et on ne pourra pas croire qu'il s'agit d'autre chose. Voilà pourquoi les choses ont lieu de cette manière. Et nous voyons aussi, encore une fois, avec quelle méthode le Christ nous aide à approcher, à comprendre les grands mystères. Donc, il va dans quelque chose qui parle à tout le monde. Alors, en tout cas, à l'époque, cette civilisation était plutôt agraire. Quel que ça aurait été aujourd'hui, on aurait eu quelque chose sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais là, il va, il monte dans une barque où il y a des pêcheurs, où il y a des villageois qui sont là, et il prêche. Il va prêcher, et après quoi, donc, aura lieu son miracle de tous ces poissons qui vont sortir. Mais vous voyez, déjà, il manifeste par analogie, il va chercher les gens là où ils sont, il va utiliser ce qu'ils comprennent, des choses simples, la pêche, par exemple, pour essayer de faire approcher les mystères du royaume. Et alors après, vous l'avez entendu, il va comparer les hommes à des poissons. On connaît, on a beaucoup ces marques des premiers chrétiens qui avaient repris de toutes les façons le poisson comme emblème avec les nom de Christ en grec, avec les poissons, avec les acronymes. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que l'analogie est assez intéressante. Le poisson vit dans l'eau, il vit sans air, il vit dans l'obscurité de l'océan, il est pris par des filets, donc il est semblable à l'homme chuté qui n'a pas le souffle de l'esprit saint, qui ne voit pas la lumière à créer le lieu, qui est éloigné de lui et qu'il faut aller chercher dans les profondeurs pour le ramener à la surface. Donc il prend cet emblème-là, il va utiliser l'analogie entre annoncer la bonne nouvelle, annoncer le salut et pécher des poissons, pécher des hommes de la même manière. Il arrive à nous faire comprendre des choses qui sont extrêmement subtiles, des choses de Dieu. Donc cette méthode est assez sympathique pour nous parce qu'elle nous permet quand même d'approcher des choses qui vont être un peu obscures. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il enseigne d'abord, puis il va démontrer son enseignement. Pour ce faire, il va demander aux pécheurs, ils sont là tous les jours, ils sont expérimentés, ils savent qu'ils n'ont rien pris de la nuit, qu'il n'y a plus de poissons, ce n'est pas d'aujourd'hui, les crises écologiques et les problèmes de pêche. Et le Christ va leur dire on va en eau profonde jeter les filets. Et Saint-Pierre, sa réaction, il constate qu'eux, ils n'ont rien pris pendant toute la nuit, donc il sait que sa théorie, ce n'est pas parti pour bien fonctionner. Et bien malgré tout, il va écouter le Christ. Il a entendu cet homme prêcher, il sait qu'il y a quelque chose et il va obéir. Il le dit dans l'évangile, l'évangéliste Luc, il dit, « Maître, puisque tu le dis, je vais le faire. » Et il emmène sa barque, jette les filets, vous connaissez la suite, c'est extraordinaire, l'altitude de poissons, les barques, les croulent, etc. Le premier acte qui est extraordinaire de cette conversion de Pierre, c'est l'obéissance. Il entend l'enseignement, il entend l'annonce du salut et il obéit, même si, a priori, la chose est impossible. Et là, il y a un miracle, alors attention, ce miracle en cache un autre, mais c'est quand même un miracle extraordinaire parce que c'est quoi ? C'est une multiplication de poissons, c'est finalement le Christ, si on regarde un petit peu de quoi il s'agit d'émotre qui multiplie les bienfaits, qui multiplie les grâces autant qu'il veut, même là où on croit qu'il n'y a plus rien, on croit que dans son fond on ne tirera plus rien, on peut encore en tirer parce que l'Esprit Saint le permet. Il démontre ça, mais il établit aussi qui il est, c'est-à-dire le fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même incarné, le maître de la création, s'il veut qu'il y ait des poissons, il y a des poissons parce qu'il a tout créé et que son verbe est puissant, c'est création. Il démontre quand même cela, quelque chose de tout à fait immense. Donc on a ce miracle-là qui, on imagine bien, amène une conversion parce que c'est quelque chose d'anormal, quelque chose a priori de contre-nature et donc l'être qui le produit est forcément digne d'adoration, de vénération. Mais finalement, on ne peut pas se méprendre, ce miracle-là est un enseignement sur la multiplication et le soucouvoir créateur, multiplicateur de grâce de Dieu, mais ce n'est pas celui-là qui va emporter la confession de Pierre. Ce n'est pas ça qui va faire que Pierre va le suivre. Pierre a obéi, Pierre a vu par son enseignement qu'il était le Christ et comme Pierre a conscience de qui est devant lui, il va se repentir. Et ça, c'est très intéressant. Vous vous rappelez bien qu'on a entendu encore récemment les débuts des prédications. D'abord, celle du précurseur, Jean-Baptiste, qui prêchait le repentir à tous au Jourdain en prévision du salut qui allait venir, de celui qui allait venir et qu'il annonçait et pour lequel il allait croître, l'Église, on a vu, le Christ est baptisé à l'époque, il fallait se préparer par le repentir en vue du salut. Mais là, en fait, il y a une inversion des choses. Le salut est présent et qu'à ce qu'il constate que cet homme est le Christ, qu'il apporte le salut, que sa parole est véridique, qu'il multiplie la grâce, eh bien, il prend conscience qu'il est homme pécheur et il se repent. C'est autre chose, vous voyez, se repentir en présence de Dieu parce qu'on prend conscience de son indignité face à l'immensité de la grâce et de la présence de Dieu qui est là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Saint Nicolas Vélinir VIII, il disait ça, la conversion de pierre dans cet évangile est une pierre précieuse pour mon âme. Alors, vous avez dit, un jeu de mots. Évidemment, c'est la pierre précieuse, un bijou, c'est un diamant parce que ça nous enseigne quelque chose, mais c'est aussi la pierre, la pierre comme une pierre, c'est mon pierre qui devient pierre parce que l'Église va être bâtée sur lui, qui devient précieuse pour bâtir, pour que la grâce construise le royaume au fond de mon cœur, au fond de mon âme, vous voyez. Donc, c'est cet exemple-là qui nous est vraiment proposé, on est encouragé, incité à être comme pierre, à prendre conscience de l'enseignement, du salut, de la grâce qui se multiplie et de se repentir, de se convertir grâce à cela pour approcher la grâce et donc après le suivre. Et le Christ, poursuivre l'analogie, effectivement, dis-je près de vous, des pêcheurs d'hommes, il y a un prêtre, ils ont cette capacité d'annoncer le salut et ce salut, cette grâce, il ira toucher comme un filet jeté dans l'humanité, elle ira ramasser, elle ira racler les fonds humains et illuminer le cœur des autres et leur permettre de rentrer dans la grâce, de rentrer dans la communion. et bien nous, on peut se dire que voilà, oui, pour nous, comment tout ça, ça peut s'appliquer à nous, par exemple, alors bien sûr, il y a la prière individuelle, on peut aller logiquement toujours et c'est bien, il faut le faire, descendre profondément dans son cœur et faire la prière, etc., à l'image des filets qui descendent pour aller sortir la grâce, pour aller rencontrer des saluts, mais tout simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bien nous, nous sommes déjà dans la mer de notre vie, de nos passions, ce lac qui se génétarise, nous y sommes, l'Église, c'est cette barque qui est là, avec le Christ, avec les apôtres qui sont là et qui jettent les filets après nous avoir enseignés et qui les jettent en eau profonde, qui viennent nous ramasser et envoyer leurs grâces là où dans nos vies, on pense qu'il n'y a plus rien, qu'on ne peut plus rien en tirer. Vous entendez l'apôtre qui nous dit s'il te plaît à Dieu, c'est l'homme qui donne avec joie, qui donne sans mesure, qui multiplie la grâce pour les autres. Comment je vais aller tirer quoi que ce soit de ce fond-là, il n'y a plus rien. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. J'écoute le Christ comme Pierre. Allez, retourne, jette les filets, tu vas voir. Et le Christ a cette capacité, si on obéit, si on se repent, eh bien, si on est dans cette joie du salut, de multiplier ses grâces. Et ça, nous le vivons nous aussi parce que nous sommes là, ce peuple qui écoute le Christ dans la barque et nous sommes aussi ces poissons qui remontons quand nous sommes là physiquement dans l'Église. Nous sommes enseignés par le Christ lui-même dans son Évangile. À travers toute la liturgie, le Christ est là agissant dans sa parole, agissant dans ses saints mystères. Il ne peut pas descendre plus profond en nous-mêmes que lorsque nous allons communier, par exemple. Et nous nous repentons, nous nous repressons, nous tout cela est actuel pour nous. Le Christ est toujours là, il est toujours présent et il agit par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela, c'est très bien qu'aujourd'hui, en plus, nous faisons mémoire de notre Saint-Père Silouane parce que, évidemment, il a un enseignement extrêmement étendu et extrêmement profond, mais quand même, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. Il a une forme de prière qui est extrêmement épipétique. C'est-à-dire qu'en fait, il prie sans cesse Dieu d'envoyer son Saint-Esprit sur le prochain pour que le prochain connaisse Dieu. On pourrait un peu résumer quand même sa prière générale pour ça. Il a cette conscience qu'il faut invoquer l'Esprit Saint pour qu'il aille à l'image d'un fiel dans le cœur des autres pour qu'ils puissent connaître Dieu et eux-mêmes faire multiplier et fructifier cette grâce parce que ça, c'est notre responsabilité, rendre grâce, la réduction de la grâce. Donc, voilà l'image. C'est ce que nous faisons ici. Sans arrêt, on prie les uns pour les autres, on invoque l'Esprit Saint qui l'accomplisse tout parce que l'Esprit Saint qui l'accomplisse, c'est le Christ qui agit pour nous à l'image de ce qui s'est vécu vraiment à Génézareth. Voyez cette actualité pour nous de cet évangile. À notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.